Je vais utiliser notre approche dans laquelle on va programmer une sous-routine qui va se charger de calculer et propager dans toutes les cellules la formule du second nombre de l'équation différentielle. Plutôt que de faire la saisie manuellement, comme on l'a fait ici, le code VBA va se charger de calculer pour toutes les cellules et d'afficher les résultats. Je vais ouvrir une nouvelle page, j'ai dt, j'appelle n le nombre de valeurs de la variable t, et les variables t et y. Choisissons pour commencer un pas égal à 0,01 avec 10 points. La valeur initiale de t c'est 0 et y de 0 c'est 2. Je retourne à mon module VBA avec Alt 11. Nous avions programmé la fonction second membre, qu'on a d'ailleurs appelée f, et dont la valeur est moins 3ty. On va maintenant y ajouter une routine. Je vais appeler Euler la routine. Elle ne prend aucun argument. Je vais y ajouter quelques commentaires. Et l'objectif, c'est bien sûr de résoudre l'équation différentielle ordinaire d y sur dt égale à moins 3 fois t fois y. Avec condition initiale y de 0 égale à 2. Nous allons déclarer le type ou le format des variables. Y est une variable numérique. On va la déclarer, cette variable, avec le format double. On écrit dim pour la dimension y as double. Je peux y ajouter un commentaire pour dire qu'il s'agit de la variable qui calcule la solution de l'équation différentielle. Le pas delta t ou dt et la variable indépendante t sont aussi des variables de format double. Elles peuvent prendre des valeurs décimales. Donc on aura dim dt as double et dim t as double. Plutôt que d'écrire une ligne pour chaque variable double, elles ont toutes le même format. On peut donc les écrire sur une seule ligne en écrivant dim y,t, dt as double. y égale solution de l'équation différentielle. Et nous avons des variables de type entier. Donc j'écris dim y, la première variable. Et je vais introduire une variable entière que je vais appeler next row. Qui va dire au programme ou afficher la prochaine solution de l'équation. As integer. Je vais écrire ici next row to start recording solution. Il y a aussi l'entier n que j'ai oublié. Je vais ajouter n. Il faut maintenant donner au programme les valeurs du pas delta t. Du nombre de points pour la solution de l'équation différentielle. Ici grand t n égale à 10. Je vais dire retrieve parameter values from spreadsheet. Ces valeurs sont en effet dans le fichier dt dans la cellule a2, n dans la cellule b2, t0 la valeur initiale de la variable indépendante dans la cellule c2, et y de 0 la valeur initiale de la solution dans la cellule d2. On a donc dt égale, j'écris active sheet.cels. Le premier indice est pour la ligne et le deuxième pour la colonne. Nous sommes à la ligne 2, donc j'écris 2, et dans la colonne 1, n'est-ce pas ? La cellule a2 se trouve à la deuxième ligne et dans la première colonne, point value. Je vais ajouter un commentaire pour dire que c'est le step size, le pas de discrétisation si vous voulez, from cell et tout. Je vais faire un copie-coller, la valeur de grand t n se trouve dans la cellule b2, à la deuxième ligne et à la deuxième colonne. et pour les valeurs initiales, donc on a t égale, copie-coller, à la cellule 2, 3, value of t0, et la valeur initiale de y, value of y0. Et on va initialiser la variable entière next row. N'est-ce pas ? Row to start output values. On a la première, la deuxième ligne. Je fixe la prochaine ligne à 2. Je vais écrire une boucle pour y allant de 1 à grand t n, et donc ici à 10. Je vais indenter. J'écris la formule de l'heure, qui dit que la solution approchée de l'équation différentielle s'écrit la valeur précédente plus le pas delta t multipliée par f de t y. Ça, c'est la formule de l'heure. La prochaine valeur de t, c'est la valeur précédente plus le pas delta t. Et je voudrais que le programme affiche les nouvelles valeurs de t et y. Et puisque j'ai fixé next row à 2, je vais écrire active sheet.sales entre parenthèses next row plus i virgule 3 égal à t. Et on demande à Excel d'afficher à la ligne next row plus i quand i vaut 1, donc à la ligne 3, tout juste ici, la nouvelle valeur de t. et je fais la même chose pour y. Je fais un copie-coller. Alors, y se trouve dans la quatrième colonne et c'est donc dans la cellule suivante de la quatrième colonne que nous allons afficher la nouvelle valeur de la solution y. et puis on écrit le mot clé next move to next value of i right inside slope et vous voyez que la fonction f est appelée dans le code principal d'après la formule de l'heure. Alors, j'enregistre le code et si je clique sur run, voilà, le programme a calculé la solution de l'équation avec 10 points t égale à 0 à t égale à 0,1. Alors, si je change la valeur initiale de y à 1,5 et le nombre de points à 20 on va choisir ce bouton Alors, on va assigner une macro à ce bouton Euler et je clique OK. Je vais l'appeler solve ODE with Euler Method Changeons le pas disons à 0,2 0,5 avec 15 points 0,0,0,1 avec 10 points et Understanding 1 ... en 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 Sous-titrage ST' 501